Bonjour à toutes et à tous. Lundi 11 mai dernier, avec la sortie partielle et progressive du déconfinement, une nouvelle phase de la crise sanitaire se présente à nous, avec de nombreux défis à relever. Aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu, en image, des moments forts de cette reprise. Le premier défi est celui des déplacements. En effet, l'offre de transports en commun et la capacité d'accueil des usagers étant toujours réduite, nous devons favoriser l'usage du vélo et des mobilités douces. Désormais, par souci de sécurité des piétons et des cyclistes, Venve va devenir une ville 30. Nous renforçons en ce moment la signalétique pour favoriser l'interconnexion avec le RERV. Nous balisons deux itinéraires secondaires avec l'installation de 70 panneaux directionnels. Dès lundi prochain, je vous rappelle la première séance de contrôle technique vélo devant l'hôtel de ville de 16h à 19h. Quatre ambassadeurs vélo vont être positionnés tous les jours de 7h30 à 9h30 pendant deux semaines aux principaux carrefours pour évaluer les pratiques des usagers et nous permettre ainsi d'adapter notre dispositif. Je vous encourage à les consulter et à leur faire part de vos remarques. Le second défi concerne l'activité commerciale et artisanale. Les commerçants, acteurs essentiels de votre quotidien, ont pour la plupart repris leurs activités. Une campagne de communication « Consommez bien, consommez Venve 1 » est en cours pour les soutenir et accompagner la relance. Ils comptent sur vous. Le marché de Venve a ouvert mardi dernier. Le préfet a validé notre dispositif d'accueil des clients conçu avec le gestionnaire EGS et les commerçants. Le défi majeur de la sécurité et de la solidarité se poursuit avec le Réseau Municipal de Solidarité sous l'égide de notre CCAS. Dernière illustration de cette démarche, la distribution par le Réseau Municipal de Solidarité des masques grand public aux 700 personnes inscrites sur le registre du CCAS. Concernant les masques, du jeudi 7 au samedi 9 mai, 21 200 masques ont été distribués au Venve 1 avec le concours de 110 agents communaux. Nous venons de recevoir une dotation de 28 000 masques du Conseil départemental des Hauts-de-Seine qui sera prochainement distribué avec les masques de GPSO afin de remplacer votre première dotation. Vous l'avez constaté, le quotidien reprend peu à peu ses droits. Depuis le début de la semaine, plusieurs services et équipements municipaux ont progressivement ouvert leurs portes au public dans le respect des gestes barrières. Jeudi 14 mai, les tout-petits et les enfants ont repris le chemin des crèches, de l'école et des accueils périscolaires. Pour la pratique sportive, la réouverture de la piste d'athlétisme du stade André Roche a permis à de nombreux Venve 1 de se dégourdir les jambes. Lundi 18 mai, la pratique du tennis va pouvoir reprendre partiellement. Cependant, soyons toujours vigilants ensemble. La circulation du virus est importante dans les Hauts-de-Seine. Le port du masque est désormais recommandé dans de nombreux moments de la vie quotidienne, dès l'instant où les gestes barrières ne peuvent pas être garantis. Je rappelle aussi que nous restons attentifs à la reprise des chantiers. Ce secteur d'activité doit être soutenu, mais doit aussi impérativement s'accompagner du respect des riverains, encore nombreux en télétravail et de la santé des ouvriers. La semaine prochaine, nous ferons un bilan plus précis des deux premières semaines de la reprise. En attendant, je vous souhaite un bon week-end et restez vigilants.